Ça fait de près deux ans que je suis sur Lyon, c'est une ville que j'adore, je suis souvent ici avant de faire la fête ou de skater le week-end avec des potes. Une ville ultra riche culturellement, il y a tout le temps des choses à faire. Et au niveau skate, il y a plein de spots, une grosse scène skate sur Lyon. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je suis artiste et ça fait deux ans que je suis basé sur Lyon. Mon style artistique, c'est un style semi-abstrait, géométrique, plus ou moins illustratif, dans le sens où on peut y voir certaines choses que je ramène de mes voyages et que j'insère dans mes dessins, dans mes créations. Il y a toujours une petite inspiration liée au skate, qui est dissimulée ou pas, justement, dans mes créas. J'ai commencé par le graffiti quand j'étais plus jeune, vers les 15-16 ans, tout ça. Après, je suis parti dans le design graphique, donc j'ai commencé à m'intéresser à la typographie. Ensuite, j'ai eu le début de petites formes géométriques qui sont apparues en simplifiant les lettrages, justement. Et petit à petit, les lettres ont totalement disparu pour laisser place à un style géométrique, déconstruit, mais quand même assez construit dans le sens où tout est travaillé avec une grille modulaire dans le fond. Il y a un peu cette idée de jeu de construction que j'ai toujours aimé, même quand j'étais gosse. J'ai commencé à bosser à Descartes en temps partiel pour lancer mon activité artistique à côté. Et très vite, du coup, j'ai vu le projet de la condition publique. Le projet de skatepark était juste dingue avec la collaboration d'un artiste. Je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose, donc j'ai contacté la marque, Jean-Philippe Roth notamment. Et il m'a proposé de collaborer avec lui sur un projet artistique pour la rentrée. Je ne savais pas encore ce que c'était. C'était un projet de board, donc cinq boards vendus dans le monde entier. C'était assez dingue. La marque me propose de bosser sur une série de cinq planches, de la taille 7,75 à 8,75. Donc vraiment le projet fou, un peu le projet de mes rêves, de ne pas juste bosser sur une seule planche, mais vraiment réfléchir sur toute une série. Les boards, en fait, elles sont vraiment pensées comme une grande fresque. Mais chaque board est unique. Chaque board a sa taille et sa couleur qui lui correspond. Là, par exemple, la board que je skate, la 8,5, elle est rouge. Il y a sur le top pli la petite serrure. C'est le petit gimmick qui va se retrouver juste ici. Chaque board a son petit gimmick, son petit élément fort qui lui est propre. Sur cette collection, sur ces boards, là, ça a été vraiment de travailler le petit foil doré, là, par parcimonie. Surtout sur ces petits motifs de grille. Il y a un côté très, très luxueux, très shiny que j'adore et très inspiration très orientale. Le foil doré, ce qui est totalement dingue, en fait, c'est qu'il est imprimé sur toute la board en dessous du visuel. Donc, c'est un peu sous le visuel. Plus le skateur va venir skater, plus il va venir découvrir un peu ce gold, là, qui est tout en dessous de la board. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire vraiment plein de choses. Il y avait une énorme liberté au niveau des moyens d'impression, au niveau de mes inspirations justement du moment. J'ai eu vachement de cartes blanches pour créer cette série. Du coup, c'est ça qui m'a permis de m'éclater comme je me suis éclaté justement et d'être aussi fier de ce projet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501